Il est 21h, bienvenue sur Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille et ce soir nous allons parler de spéculation. La spéculation, ça te fait quoi ? Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit et avec des découpages en carton. Bonsoir Céline, bienvenue dans Zéro Marketing. Je suis Cyril Urstel et je diffuse en direct tous les jeudis soirs à 21h sur mon profil Facebook. Alors suivez-moi si vous voulez voir apparaître la diffusion dans votre flux d'actualité. Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube puisque l'épisode est un live Facebook du jeudi soir et va aller passer sur YouTube mercredi prochain midi avec une meilleure qualité parce que la qualité d'image est meilleure sur YouTube, eh bien abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous regardez cette émission en replay, eh bien laissez un hashtag replay dans les commentaires de manière à ce que je puisse vous inviter sur le groupe L'Essence du Contact où je publie des conseils chaque semaine sur la manière de développer un réseau de contacts. Salut Anaïs, salut James, je suis content de vous voir, ça fait plaisir. Figurez-vous que Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille quand elle arrive à parler. Pourquoi ? Parce que j'ai... Salut Benjamin, j'ai eu une extinction de voix et vous avez failli ne rien avoir du tout cette semaine. C'est un peu un miracle. Hier, ça a été terrible. Ça n'avait jamais arrivé comme ça, mais ça a été... Waouh ! Un coup de fièvre comme j'en ai rarement eu dans ma vie. Donc ce soir, nous allons parler de spéculation et vous avez le droit de spéculer sur le fait que ma voix tienne jusqu'à la fin de l'épisode. On va voir ce qu'est la spéculation. D'ailleurs, on va reprendre les fondamentaux comme d'habitude. Salut Fanny, bienvenue. Les fondamentaux, c'est quand il y a un entrepreneur et qui veut bâtir quelque chose pendant très longtemps, il n'avait pas d'autre choix que de mettre son propre argent. Bâtir quelque chose, ça a, pendant longtemps, été beaucoup plus compliqué que ce que nous faisons aujourd'hui où on peut démarrer un business en ligne avec presque rien. Soyons heureux ! Mais par le passé, c'était compliqué. On va dire qu'on développait un business avec des briques et du mortier. Voilà. Et ça, c'était compliqué. Ça prenait de l'argent. Donc, eh bien, on avait besoin d'aller trouver des investisseurs. Alors maintenant, imaginez. Salut Fanny, imagine que tu as envie d'investir. Ça, c'est toi, là. C'est toi, t'es en orange. T'es la personne qui a envie d'investir. On va la mettre là. Ouais, je suis encore dans Instagram. Je suis encore dans YouTube, c'est bien. T'es là et t'as envie d'investir. T'as envie d'acheter un morceau de cette entreprise. Tu veux acheter un pourcentage de cette entreprise. C'est super. Si lui, notre entrepreneur, a envie de ton argent, ou il en a besoin surtout, c'est pas une question qu'il en ait envie, il va te vendre une action. Donc, tu vas acheter une part dans l'entreprise. Est-ce que... Tiens, je vais vous poser une question en attendant. Est-ce que vous êtes actionnaire de société ? Est-ce que vous avez déjà acheté des actions ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes familier ? Quand t'achètes une part dans l'entreprise comme ça. Maintenant, imaginons... Comme il y a un décalage de 30 secondes, je continue, mais je verrai bien ce qui va se passer juste derrière. J'attends vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe quand tu es actionnaire ? C'est bien, l'entreprise prend de la valeur, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de la valeur ? Ça veut dire que si tu revendais ton action à quelqu'un d'autre, tu gagnerais de l'argent. Mais si le marché est tout petit, James n'a pas d'action. J'attends vos commentaires, les autres. Si tu veux la revendre, tu revends à qui, en fait ? C'est ça, le problème. À qui tu revends ? Et c'est là que la spéculation entre en ligne de compte. Parce que quand tu es... Je vois qu'on n'a pas de gros spéculateurs avec nous, des gens qui ont peu d'actions. Ça veut dire que quand tu es actionnaire d'une entreprise, tu es bien malin quand tu cherches à la revendre à quelqu'un d'autre. Parce que si tu n'as personne à qui la revendre, on dit que le marché n'est pas liquide. Et les spéculateurs, ils servent à quoi ? Les spéculateurs, ils servent que quand tu as besoin de ton argent, parce que finalement, maintenant, l'entreprise a pris de la valeur et tu aimerais en avoir plein, tu cherches quelqu'un à qui revende ton truc. Parce que pour l'instant, c'était juste un bout de papier. Si personne n'est prêt à te l'acheter, tu es coincé. Tu es avec un bien qui n'est pas liquide. La spéculation sert à liquéfier le marché. Tu ne peux pas forcément revendre à la société qui est là. Et puis, c'est effectivement le cœur de la chose. C'est que des fois, ils font des rachats d'actions, mais c'est eux qui vont le fixer en fonction du cours. Donc, on voit bien que s'il y a très, très peu de demandes, déjà, le cours va baisser. Et puis, s'il n'y a pas tous les spéculateurs, tu es coincé avec ton investissement. Donc, la spéculation, c'est un moyen de liquéfier le marché. Ça te permet de revendre à quelqu'un d'autre. Donc, quand on me dit, ouais, il faudrait interdire la spéculation, parce que la spéculation représente aujourd'hui plus de X fois le montant de ce qui est la valeur des entreprises. Imaginons que ça, ça vaille 10 et que le volume échangé soit de 100 ou de 1000. Effectivement, le volume échangé est de 1000 fois ce qui est la valeur intrinsèque de l'entreprise. Mais tu es bien content quand tu veux revendre. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir acheté un bout et de se dire, ça serait le moment de vendre, mais personne n'en veut. Et puis, plus ils possèdent un pourcentage élevé d'actions, plus ils contrôlent les cours. Donc, c'est effectivement très risqué de tomber, comme dit James, de tomber dans un truc qui est bidon. Ça ne devient pas bidon lorsque cette société est ce qu'on appelle publique. C'est-à-dire que tout le monde peut en acheter et qu'il y a suffisamment de gens qui en veulent. Mais c'est très limite, et ce n'est pas pour rien que les marchés boursiers sont très contrôlés. Alors maintenant, on va voir ce qu'est une bulle spéculative. Qu'est-ce qu'une bulle spéculative ? On va dire que... Imaginons que cette société, elle vaut ça. Je vais dire qu'on va se mettre là. À l'origine, cette société, elle a une valeur qui est représentée par cette surface. Elle vaut ça. Et puis, à un moment donné, il y a pas mal de gens qui ont envie de la posséder. Il y a une anticipation sur le fait qu'elle va gagner de l'argent plus tard. Donc, ça veut dire que son cours va monter. Si son cours monte, ça veut dire que pour posséder le même morceau, il faut dépenser plus. Donc, j'ai ici préparé un truc qui est un peu en train de gonfler. Sur la même base, il faut dépenser désormais plus d'argent. On dit que le cours a monté. La société vaut plus. Globalement, elle vaut plus en bourse. Si je voulais acheter 100% des parts, il faut que je dépense ce volume-là par rapport à celui-là. Et puis là, maintenant que le cours a monté, il se trouve qu'il y a tout un tas de gens autour qui se disent, « Ouais, cette action va monter, je vais pouvoir l'en acheter. » Ce n'est pas qu'elle m'intéresse, mais je vais pouvoir en acheter pour pouvoir la revendre. Et imaginons que, voilà, maintenant, il se passe ça. Globalement, si on multiplie le cours unitaire par l'ensemble des actions, on a quelque chose qui a bien grandi. Et là, on commence à avoir l'anticipation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'anticipation globale, complète de tous les gens, c'est de se dire, « Tiens, cette entreprise a monté, donc elle va monter, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui en veulent. » Et figurez-vous que ce qu'on décrit comme étant une des premières bulles spéculatives dans l'histoire, là, c'est en 1637, donc ça remonte à il y a longtemps, 1637, « Bienvenue Emmanuel, je suis en train d'expliquer ce qu'est la spéculation, à quoi ça sert. » Et on a vu que ça servait à liquéfier le marché parce que sinon t'es coincé avec tes actions si personne ne veut t'en acheter. Mais dans certains cas, il y a une telle anticipation sur le fait qu'elle va monter, c'est ce qui s'est passé en 1637 aux Pays-Bas avec des bulbes, des bulbes de tulipes. Le truc, à votre avis, qu'est-ce que ça vaut un bulbe de tulipes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Combien vous seriez prêt à acheter un bulbe de tulipes ? Allez-y, mettez en commentaire combien vous êtes prêt à acheter un bulbe de tulipes. J'en profite pour soulager ma voix parce que ce soir, c'est un peu dur comme je l'avais dit tout à l'heure. qui n'ai pas trop de possibilités. Des bulbes de tulipes. Oui, j'aime ça. Les tulipes, c'était quelque chose de nouveau. C'était un produit de luxe. Ça venait d'Orient. C'est une fleur qui a commencé à être cultivée. Ils ont commencé à les croiser. Elles avaient des couleurs particulières parce qu'elles étaient attaquées par un virus. Donc, il y avait de plus en plus de variétés. C'est un produit qui s'adressait à ceux qui avaient le plus d'argent. Donc, on va dire les nobles. Et Anaïs est prêt à donner 5 euros pour ça. Eh bien, figure-toi Anaïs que l'anticipation était telle que... Regarde si ça vaut 5 euros. Si ça, ça représente 5 euros. L'anticipation a été telle qu'à un moment donné, ça a complètement échappé au sens commun. Et on a atteint le montant faramineux. Alors, il me faut même plus de col. Il me faut plus de col pour arriver à jouer à ça. On a atteint le montant faramineux de... Alors, je ne sais pas où pouvoir vous le donner en euros. mais un bulbe de maison... Un bulbe de tulipe permettait d'acheter une maison. Alors, ce n'est pas forcément documenté de manière extrêmement connue parce que les données ne sont pas hyper fiables sur l'époque. Il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué faussement du capitalisme, etc. Donc, on pense que ça valait bien plus que 99 euros que James est prêt à mettre. Mais on a atteint la folie de dire avec un bulbe, je peux acheter une maison. Donc, l'équivalent de 250 000 euros actuels. Un truc de fou. Et quand il est devenu évident que franchement, c'était du grand n'importe quoi, le marché s'est effondré. Et le bulbe de tulipe est revenu à ce qui valait intrinsèquement, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quand un produit ne vaut pas grand-chose et qu'il s'envole, il finit par revenir à pas grand-chose derrière. C'est ça qui est intéressant. Ça finit à presque rien. Et généralement, on perd la mémoire parce qu'en 1711, cette fois-ci, c'est chez les Anglais, ça a été un peu la ruée vers l'or. C'est connu sous la compagnie de la mer du Sud, le South Sea Company. Ça a été l'idée de dire, tiens, je vends à tout le monde des actions sur la promesse qu'on va aller dans les colonies faire un max d'argent. et tout le monde fait l'anticipation qu'on va en acheter plein. Du coup, il y a plein d'argent pour les gens qui sont des entrepreneurs. Et c'est à ça que ça sert une bulle spéculative. Ça sert à ce qu'à un moment donné, les humains qui sont, je pense, au moins 95% de nos concitoyens ne sont pas des aventuriers. Ils ne sont pas capables de prendre le risque de se dire, je vais mettre de l'argent dans une entreprise qui me vend un bout de papier pour affréter les navires pour aller chercher des richesses à l'autre bout du monde. Donc, à un moment donné, ils se disent, à l'âge, ça monte, il faut être dedans. Et ils court-circuitent la partie qu'ils feraient. Écoute, c'est trop risqué. Donc, ça permet à l'entrepreneur de choper des ressources, d'entreprendre. Bien sûr, ça finit en catastrophe des fois, mais ça a permis à la compagnie d'aller affréter trentaines, cinquantaines de bateaux, je ne sais plus exactement. Là où les années précédentes, ils arrivaient en affréter une dizaine. Donc, ça a permis de booster la capacité d'exploration. Si on prend, ça c'est la version libérale, en même temps, les Français, c'était étatique. Et ce n'est pas un hasard si les Anglais ont pris plus de colonies. Parce que l'initiative privée a été capable d'aller beaucoup plus sur la prise de risque. Dans le même temps, il y a eu une expérience de papier-monnaie en France qui a fini un peu comme ça et qui a surtout permis de lessiver les dettes d'après la période de Louis XIV. C'est l'expérience de l'eau. Si ça vous intéresse en matière de papier-monnaie, ça ressemblait beaucoup à ça, une ruée sur le papier-monnaie qui était gagée sur pas grand-chose et qui a fini en lessivant tout le monde. Donc, ça, ce n'est pas une bulle spéculative, c'est plutôt une arnaque d'État en faisant tourner la planche à billets. Si on s'approche un peu des années qui sont les nôtres, est-ce que vous vous souvenez de la bulle Internet ? La bulle Internet, c'était... Alors, elle était petite, elle devait avoir quelques années, donc, elle ne s'en souvenait pas, c'était 2001, 2002 quand elle a éclaté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant un bout de temps, il y avait cette Internet là qui est apparue et moi, j'ai commencé à m'en servir en 1993. En 1993, je faisais de l'email deux fois par jour en dial-up. Tiens, d'ailleurs, vous, vous avez commencé à vous servir d'Internet quand ? Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez commencé à vous servir d'Internet ? Et pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez certainement pas vécu à un moment donné où Internet n'existait pas. Et moi, je me souviens quand on a commencé. Je m'en veux juste de ne pas avoir compris où allait être le business là-dedans. Parce qu'au début, c'était ça. ça ne valait rien. Il fallait investir à mort pour un truc dont personne ne voyait à quoi ça pouvait servir. Il y a juste les gens qui faisaient du porno qui ont dû comprendre assez vite. ceux-là, ils ont vite compris. Mais ils avaient un modèle économique sur le Minitel. Donc, ils ont eu du mal en France à lâcher la proie pour l'ombre parce qu'ils savaient comment faire payer les gens sur le Minitel et ils ne savaient pas très bien comment on allait le faire sur Internet. D'ailleurs, ça a permis aux créateurs de PayPal, si je ne me trompe pas, Elon Musk était dans le coup, de s'en sortir en disant « Ben voilà, il y a des gens, il y a un nouveau truc, il va y avoir du business, il y a des gens qui ont pris des risques. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette bulle. Il y a des gens qui vendaient des sociétés qui ne savaient pas comment elles allaient gagner de l'argent. 95-96, nous dit James, un pionnier. Bravo à lui. James Colin, tu es un pionnier. 95-96, c'est aussi le moment où moi, j'ai commencé à me servir vraiment d'Internet. Je n'avais aucune idée. On était tout le temps limité. Voilà, on ne savait pas comment on allait faire du business. Mais il y en a qui ont pas rien. Et puis, ça a été la frénésie. Tout le monde s'est dit, il faut être dessus pour occuper l'espace. Et ce truc s'est cassé la gueule. Mais il est resté quoi ? L'infrastructure. Il est resté des entreprises qui avaient réussi à faire quelque chose. Il est resté Google. Et Google a pu recruter, après la chute de la bulle Internet, tout un tas de gens techniques dont les prix avaient sacrément baissé. à un moment donné, eux avaient engrangé plein d'argent. Donc Google avait gagné du temps. Amazon ? Et Jeff Bezos se moquait de tous ceux qui lui demandaient « Mais comment tu vas faire pour gagner de l'argent ? » Aujourd'hui, on ne rigole plus. Aujourd'hui, c'est ça, mais en bleu. Amazon, ça vaut de l'argent. Aujourd'hui. C'était la première capitalisation boursière il n'y a pas longtemps. Mais quand il a démarré, on n'avait aucune idée de comment il allait gagner de l'argent. Donc c'est toujours ça. La plupart des gens ne voient pas comment on va faire. Mais le fait que tout le monde court pour acheter, je pense que la vraie fonction des bulles, et il y en aura toujours, c'est parce qu'à un moment donné, ça aide à franchir la trouille. Tout bêtement. Et des fois, c'est la cata. Parce que des fois, ça ne laisse pas la technologie derrière. Les subprimes, par exemple, on a dit à tout le monde, on a créé une technologie. J'en profite pour faire coucou sur Instagram. Je suis sur Facebook en même temps. Bienvenue à vous. La technologie des subprimes, c'était quoi ? C'était, je te fais un sandwich de risque, je te refaux que ça, des gens, etc. Il n'y avait pas de techno et quand ça a explosé, quand tout est revenu à sa vraie valeur, eh bien, ça a été un peu la cata. Alors maintenant, la question qu'il y a aujourd'hui, c'est, c'est quoi la bulle dont tout le monde parle actuellement parmi les geeks et les technos ? Mettez un commentaire. Je serais curieux de savoir si vous avez pensé à la même chose que moi. Est-ce que vous avez pensé à la même chose que moi ? J'en profite pour moi. elle a permis à des gens de gagner de l'argent. Est-ce qu'elle va lessiver beaucoup de gens à l'avenir ou est-ce qu'elle va leur permettre de gagner de l'argent ? À quoi ? Est-ce que vous avez pensé à la même que moi ? Anaïs dit, c'est quoi ? Ben oui, quelle est la bulle à laquelle je pense actuellement ? Une bulle qui s'est formée à partir d'un truc qui va peut-être nous laisser une technologie et très certainement nous laisser une technologie si elle éclate à un moment donné quand elle sera arrivée à maturité mais où on est à mon sens très clairement là-dedans. Est-ce que vous avez pensé à quoi je pense ? Alors Greg, oui, c'est vrai, effectivement, voilà, Greg en parle, les cryptos, c'est ça. Pour moi, les cryptos, on est typiquement là-dedans. Quand la bulle aura éclaté sur le Bitcoin parce que je ne pense pas que le Bitcoin sera la crypto d'avenir, il va nous laisser la technologie de tous les gens qui n'auraient pas cru sur un moyen d'avoir une mise en confiance de gens sans un tiers. Le tiers de confiance virtuelle qui sera dans la techno mais en tant que monnaie, ça vaut quoi ? À votre avis, ça vaut quoi un Bitcoin intrinsèquement ? Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez mais moi, je pense qu'un Bitcoin intrinsèquement, à un moment donné, ça va revenir à la valeur que ça a, c'est-à-dire un centime d'euro. Ça sert à quoi ? Ça sert, moi, je ne lui vois que deux usages réels hormis le fait que j'en achète parce que ça va grimper et donc ça va me permettre de faire du fric au détriment de ceux qui arriveront trop tard. Ça, c'est l'aspect spéculatif mais je pense que le Bitcoin, ça a pour valeur de dire ok, si je devais fuir maintenant, emmener tout l'argent qu'on a sans que l'État me pompe tout ce qu'on a ici parce que si je fuis, c'est que l'État n'est pas spécialement en bon état de marche pour aller au Canada sans qu'on me pique tout. Si j'emporte de l'or, je ne peux pas aller dans l'avion avec de l'or. Si je devais traverser la moitié de l'Afrique, je serais mal parce que tu as de l'or, on te but, on le prend, c'est super. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux y aller avec des cryptos à la condition que quand tu arrives de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est prêt à te l'acheter. Mais la crypto, pour moi, c'est le truc génial pour pouvoir transporter tout ce que tu as d'un continent à un autre si tu dois fuir. Il n'y a pas grand monde qui est prêt ou qui a réellement besoin de ça. Donc, tu es content qu'il y ait des spéculateurs pour revendre. Mais, deuxième truc, ça sert à blanchir de l'argent. Donc, si tu n'es pas spécialement dans le blanchiment d'argent ou en train de fuir, ça vaut ce que les autres veulent bien payer, comme dit James. Donc, intrinsèquement, peut-être qu'un jour, et je pense que le Bitcoin reviendra à un centime d'euro. C'est-à-dire, à part les mafieux, je ne vois pas qui en aura envie. Peut-être qu'il y a une autre crypto qui coûtera moins d'énergie et qui sera plus capable parce que ce que nous, on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce que cette volonté d'être capable d'échanger de l'argent indépendamment du fait que l'État peut truquer et nous faire exactement la même chose avec la quantité d'argent qui est dans le système, c'est ce que j'ai convoqué tout à l'heure avec l'expérience de l'eau en 1720 en France. Ça, je pense qu'il y a suffisamment de gens sur la planète qui sont prêts à donner de la valeur à ça pour échapper finalement au contrôle étatique sur la masse monétaire. Et ça, on le reverra dans un épisode futur sur l'inflation et la déflation. Et je pense que là, on reparlera un petit peu de crypto, mais en attendant, je pense que ça ne vaut pas grand-chose. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? Il est 21h22, je n'ai pas une voix super. J'espère que vous avez compris que les spéculateurs, ça vous aide à revendre quand vous avez envie de vendre, qu'une bulle techno, une bulle spéculative, ça nous laisse des fois la technologie quand les prix se sont effondrés. Et donc, ça aide à franchir la trouille que la plupart des humains auraient eu de toute façon pour arriver à passer. Le Bitcoin nous dit, James, c'est le crypto historique, donc ça vaudra toujours quelque chose, même si c'est juste les riches collectionnaires qui veulent avoir tous les Bitcoins. Je pense qu'on ne pourra pas avoir tous les Bitcoins parce qu'il y a forcément des gens qui en avaient sur des disques durs quelque part et qui les auront paumés. Donc, à mon avis, ça va être chaud pour arriver à recollecter tous les Bitcoins comme ça. Personnellement, je n'en ai pas. Ce n'est pas grave. C'est sûr qu'il y avait de l'argent à faire pour ceux qui avaient l'envie d'aller dessus et de se dire « Ok, je fais partie de ceux qui sont risques tout, je risque parce que j'ai compris ce qu'était une bulle. Il y a des tas de moments où finalement, quand le grand public arrive sur le truc, c'est le moment de revendre et ça peut être une de vos stratégies boursières aussi. Quand tout le monde parle de l'augmentation de la bourse, c'est le moment de redevenir liquide et de larguer vos actions pour attendre le moment où tout le monde dit que la bourse ça ne va plus pour les acheter moins cher. Actuellement, c'est la stratégie que personnellement j'adopte parce que c'est la stratégie où tu n'as pas besoin d'être tout le temps sur ton portefeuille. Voilà, si c'est le conseil que je peux vous donner pour ce soir, je vous dis à la semaine prochaine où on reviendra plus sur du développement personnel où on va parler de succès et d'échec. Donc, ne ratez pas l'épisode prochain, j'espère que j'aurai retrouvé ma voix et si celui-ci peut aider quelqu'un à ne pas se faire prendre trop tard dans une bulle spéculative, cliquez sur j'aime et partagez cet épisode. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur j'aime ou sur j'aime pas si elle ne vous plaît pas et ne la partagez pas et si elle vous plaît, partagez-la et puis, James, je t'achèterai des bitcoins quand tu l'as. si j'en ai envie. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est gentil. J'irai m'acheter de quoi traiter ma voix et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine et peut-être en live avant, entre-temps. Voilà, c'était Cyril de Zero Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille et puis, laissez un hashtag replay, je vous invite dans l'essence du contact le groupe dans lequel je distille de temps en temps des conseils. J'aimerais bien tous les jours mais des fois, c'est juste hebdomadaire et si cette vidéo peut aider quelqu'un à lever des idées reçues, partagez-la, tant mieux et puis, je vous dis à la prochaine fois, on parlera de succès et d'échec et là, ça sera très important pour lever des idées reçues et qui bloquent les gens. Voilà, à la prochaine. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada